Bonjour, je m'appelle Nadia Poléia, je suis psychologue du travail, j'interviens dans les entreprises à La Réunion et aujourd'hui je vais vous parler de mon métier et dans quelle situation les psychologues du travail interviennent. Alors, un psychologue du travail, c'est un expert en santé mentale, émotions et comportements dans le cadre du travail de façon très générale, mais également dans les organisations. Donc, il maîtrise bien l'entreprise, mais également son fonctionnement, ses acteurs et ses enjeux. Pour prévenir et gérer les risques psychosociaux, alors les risques psychosociaux, c'est comment les situations de travail, les relations interpersonnelles et l'organisation du travail peuvent impacter la santé physique ou mentale des collaborateurs. Donc, il y a des obligations légales par rapport à ça pour toutes les entreprises à partir d'un salarié. Et en l'occurrence, les risques psychosociaux, c'est le stress, les violences internes qui comprennent les conflits, le harcèlement moral et sexuel et les violences externes. Un psychologue du travail peut intervenir dans différents domaines, toujours liés au travail. Donc, ça peut être dans l'insertion, dans la formation, dans la mobilité professionnelle, dans l'orientation et également, effectivement, dans les entreprises avec cette spécialité des risques psychosociaux. Un psychologue du travail peut être en cabinet, c'est tout à fait possible, même s'il n'a pas d'approche thérapeutique. C'est bien important de le souligner. Donc, on ne va pas voir un psychologue du travail pour les mêmes raisons qu'on va voir un psychothérapeute, donc un psychologue clinicien. Donc, on ira le voir pour des problématiques qui impactent sa santé, mais qui sont liées au travail. Donc, ça peut être, effectivement, une perte de confiance en soi, un mal-être au travail, une situation d'épuisement, une situation conflictuelle au travail, la sensation d'être harcelé. Donc, c'est pour avoir des conseils, en parler, évacuer et pouvoir prendre du recul. Le psychologue fait cinq ans d'études à l'université et c'est vraiment à l'issue de son Master 2 qu'il a son titre de psychologue du travail. Donc, on a un code de déontologie qui nous met un cadre d'intervention et notamment le secret professionnel. C'est-à-dire que quand un patient nous délivre des informations, peu importe le cadre, que ce soit en entreprise, en cabinet ou n'importe quelle autre situation, nous sommes soumis au secret professionnel. Les coachs, la formation est un petit peu différente. Alors, vous avez certains psychologues du travail qui font du coaching, notamment du coach de management. Tout le monde ne souhaite pas avoir une approche psychologique, mais avoir une approche coaching. L'approche coaching, c'est qu'on se donne un objectif et on se donne les moyens de les atteindre. Donc, on ne va pas aller chercher des choses qui vous perturbent. On va être vraiment sur du comportemental. Si vous recherchez un psychologue du travail, vous pouvez effectivement demander à votre médecin traitant qui vous oriente vers le psy qui est le plus proche de votre domicile. Aujourd'hui, il y a des psychologues du travail à peu près sur toute l'île. Maintenant, vous pouvez également regarder sur Internet. Il y a quand même plusieurs psys qui ont des sites. Donc, vous pouvez également rechercher par ce biais-là. Une consultation avec un psychologue du travail, c'est à peu près une heure. Et à La Réunion, le coût d'une consultation est à peu près de 60 euros. Étant donné qu'on n'a pas de réglementation sur nos tarifs, chacun le fixe à sa guise. Un psychologue du travail, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a certaines mutuelles qui prennent en charge. Il y a certaines entreprises qui prennent également en charge. L'important, c'est de se renseigner et auprès de sa mutuelle et auprès de son entreprise qui parfois travaille avec certains psychologues. Quand on va voir un psychologue du travail, déjà de parler, ça fait du bien. Ça, c'est déjà une démarche importante. Et puis, parfois, ça permet de prendre du recul, de se sentir mieux. Ça, ça me paraît quelque chose qui est important. Et puis, d'avoir des conseils. Donc, de sortir d'une situation qui était compliquée pour se sentir mieux, pour se mettre dans l'action potentiellement. Et d'être dans l'action, déjà, c'est prendre des décisions. Donc, majoritairement, ça permet de se sentir mieux.